Surfshark contre ProtonVPN. Ces services sont fiables, bon marché, ils ont d'excellentes options de sécurité et des politiques de no-logs inattaquables. Alors, en quoi sont-ils différents ? En fait, il y a quelques différences vraiment cruciales qui changent totalement la façon dont ces services peuvent être utilisés et vous êtes sur le point de les découvrir. Mais d'abord, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de tutos et infos sur la confidentialité en ligne et tout ce qui concerne les VPN. Et si vous utilisez l'un de ces deux services, partagez votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Surfshark VPN et ProtonVPN sont tous les deux des fournisseurs de VPN incroyablement populaires et respectés. Alors, que valent-ils face à face ? Lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ? Je vais répondre à ces questions dans ce comparatif complet qui oppose Surfshark à ProtonVPN. Je vais comparer toutes les fonctionnalités les plus essentielles de ces deux services et voir lequel est le meilleur et lequel répondra le mieux à vos besoins en VPN. Vous aimez les vitesses rapides sur Internet ? Moi aussi. Mais quel fournisseur est le meilleur dans ce domaine crucial ? ProtonVPN et Surfshark offrent tous les deux un niveau de performance supérieur à la moyenne, mais l'un d'entre eux se démarque. Les deux ont des parcs de serveurs importants, mais celui de Surfshark est trois fois plus grand que celui de ProtonVPN. Des raisons pour lesquelles Surfshark est plus rapide, mais ce n'est pas la seule. J'ai effectué quelques tests de vitesse en utilisant des serveurs américains. D'abord, j'ai déterminé ma vitesse de base. Ensuite, en utilisant le protocole de tunneling d'OpenVPN, je me suis connecté avec chaque VPN. J'ai également effectué un test de vitesse avec Surfshark en utilisant WireGuard. ProtonVPN n'a pas encore implémenté ce nouveau protocole avancé et c'est une autre raison pour laquelle Surfshark est plus rapide. Les vitesses de ProtonVPN sont correctes, mais du côté de Surfshark, WireGuard rend ses performances beaucoup plus rapides, laissant ProtonVPN loin derrière. Avec plus de serveurs et de meilleures vitesses, Surfshark est donc le vainqueur du premier round du comparatif Surfshark VPN contre ProtonVPN. La sécurité et la confidentialité sont cruciales pour les services VPN. ProtonVPN et Surfshark VPN ont des bases de sécurité solides, un chiffrement de niveau militaire, une protection contre les fuites et des kill switch. Les deux VPN permettent également de se connecter via deux serveurs à la fois, ce qui vous rend complètement intraçable. En fait, ProtonVPN SecureCore est l'une de ses fonctionnalités les plus populaires. Elle achemine votre trafic à travers un réseau de serveurs rapides privés hautement sécurisés appelés SecureCore, puis à travers un second serveur de ProtonVPN. En comparaison, Surfshark a seulement une fonction multi-op standard qui achemine votre connexion via deux des serveurs réguliers de Surfshark. Les deux services ont un bloqueur de publicité et de logiciels malveillants. Surfshark CleanWeb est un navigateur propriétaire qui bloque la plupart des menaces, tandis que NetShield de ProtonVPN empêche votre navigateur de charger des sites web qui affichent des logiciels malveillants et bloquent les publicités et les trackers. ProtonVPN dispose également d'une fonction Tor over VPN qui achemine automatiquement votre trafic à travers le réseau Tor. Vous pouvez aussi utiliser Tor avec Surfshark VPN, mais il faut utiliser le navigateur Tor. Il y a donc quelques étapes supplémentaires à franchir. Par contre, SecureCore et Tor over VPN sont réservés aux forfaits plus et visionnaires. Seul le bloqueur de publicité est disponible sur le forfait de base. Surfshark est très performant en matière de sécurité parce qu'il a tellement d'extra. Il y a le mode camouflage et le mode no borders qui dissimulent votre trafic VPN, un puissant outil d'alerte en cas de fuite de vos données, et le très pratique whitelister qui est une forme de split tunneling propre à Surfshark. Il y a même une fonction de brouillage de GPS. Il offre aussi le protocole WireGuard qui n'est pas seulement plus rapide, mais aussi plus sûr. Nous avons examiné la sécurité. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la confidentialité. ProtonVPN conserve-t-il des registres ? Et que dit exactement la politique de confidentialité de Surfshark ? Heureusement pour nous, les deux fournisseurs sont transparents. Surfshark VPN est basé dans les îles Vierges britanniques et ProtonVPN est basé en Suisse. Ce sont deux pays qui prennent la vie privée au sérieux. Ils ne font partie d'aucune grande alliance de renseignements et ont des lois conviviales. Ces fournisseurs ont des politiques no logs très strictes. En outre, ProtonVPN a annoncé au début de l'année 2020 que leurs applications sont désormais ouvertes et auditées. Et les extensions de navigateurs de Surfshark ont fait l'objet d'un audit indépendant par la société de cybersécurité Cure53 en 2018, dont les résultats étaient bons. Et d'ailleurs, même s'ils ne l'avaient pas été, soumettre des applications à un audit indépendant prouve l'engagement d'un VPN en matière de qualité et de transparence. La messagerie ProtonMail, fiable depuis longtemps, a également renforcé la confiance portée à ProtonVPN en tant que service VPN. Les deux VPN offrent une confidentialité et une sécurité exceptionnelles, mais Surfshark a WireGuard et plus de fonctions de sécurité, donc il remporte serein. Les VPN pour le streaming doivent contourner les géo-restrictions de manière fiable et offrir de bonnes vitesses. ProtonVPN peut débloquer certaines plateformes de streaming, mais uniquement avec les forfaits Plus et Visionary. Ces forfaits vous permettent d'accéder à des serveurs de streaming spécialisés marqués d'une lettre P. Cependant, les serveurs Plus ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles. ProtonVPN est suffisamment rapide pour diffuser du streaming en haute qualité et il débloque Netflix. Mais ProtonVPN ne débloque qu'un seul catalogue Netflix, celui des États-Unis. Mais ProtonVPN fonctionne avec Hulu et beaucoup d'autres plateformes de streaming. Globalement, ProtonVPN est un VPN de streaming décent. Cependant, les forfaits de streaming sont chers et vous ne serez pas en mesure d'utiliser une grande variété de serveurs Netflix. Néanmoins, l'accès à d'autres plateformes de streaming pourrait compenser ça. De son côté, Surfshark est un VPN parfait pour le streaming en 2021. Il débloque la plupart des plateformes de streaming, y compris Netflix, Hulu, Peacock, Disney+, BBC iPlayer et Amazon Prime. Les catalogues Netflix de Surfshark comprennent les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il dispose d'applications pour Android TV et Amazon Fire TV et d'une fonction Smart DNS très pratique qui vous permet de débloquer du contenu sur de nombreux appareils qui n'ont pas d'applications VPN dédiées. Vous pouvez assouvir votre appétit Netflix avec Surfshark sur l'Apple TV, les Smart TV Samsung, les Smart TV LG et même les consoles de jeux. De plus, Surfshark est rapide, donc le streaming en qualité 4K n'est pas un problème. Surfshark a de meilleures capacités de géodéblocage et peut diffuser sur plus d'appareils. Il remporte donc ce round de Surfshark contre ProtonVPN. Les VPN sont des outils essentiels pour protéger votre vie privée et vous garder en sécurité lorsque vous téléchargez des torrents. Nos deux concurrents offrent une grande confidentialité et sécurité et permettent le torrenting. Cependant, ProtonVPN ne l'autorise que sur des serveurs optimisés en Suède, Islande, Suisse, Pays-Bas et Singapour. Les utilisateurs hors d'Europe ou d'Asie peuvent s'attendre à des vitesses médiocres lorsqu'ils essayent de télécharger des torrents avec ProtonVPN. D'un autre côté, Surfshark permet le torrenting sur tous ses serveurs et les vitesses sont rapides et constantes. La fonction Whitelister est également très utile ici. Surfshark a des vitesses de téléchargement plus rapides et est plus favorable au P2P en général. Il gagne donc ce round. ProtonVPN et Surfshark ont des applications pour tous les appareils les plus populaires. ProtonVPN a aussi une application rare pour Chromebook, tandis que Surfshark a une application supplémentaire pour Amazon Fire TV ainsi que deux extensions de navigateur. ProtonVPN permet entre une et dix connexions en fonction de votre forfait, mais Surfshark offre des connexions illimitées. La facilité d'utilisation est souvent très subjective et donc difficile à évaluer, mais personnellement, je trouve les deux suites d'applications vraiment bien rationalisées et simples à utiliser. La configuration du VPN de Surfshark est rapide et sans douleur et les interfaces des applications sont propres et intuitives avec des explications claires. Les applications Surfshark pour mobile sont plus légères que les versions de bureau, mais la liste des fonctionnalités n'en souffre pas trop. Il y a des tutoriels complets et clairs sur Surfshark pour utiliser son Smart DNS et configurer le routeur. La configuration de ProtonVPN est également rapide et simple. Les applications ProtonVPN Mac, Windows et Chromebook disposent d'une carte du monde bien pratique. Les paramètres et autres fonctionnalités sont généralement faciles à trouver et faciles à utiliser. Les applications mobiles ont moins de paramètres et l'utilisation du kill switch de ProtonVPN sur mobile nécessite quelques étapes supplémentaires. Le site de ProtonVPN propose d'excellents tutoriels pour configurer le service sur routeur. Les deux services prennent en charge la plupart des appareils et disposent de bonnes applications, mais Surfshark a des extensions de navigateur, une application pour Firestick et des connexions illimitées. Il est donc le gagnant de ce round opposant ProtonVPN à Surfshark. Quand vous utilisez un VPN, l'accès à une assistance rapide et compétente peut faire une grande différence. ProtonVPN n'a pas beaucoup de ressources d'aide sur son site, mais son contenu est clair et utile et couvre tous les points essentiels. Vous avez également la possibilité de créer un ticket d'assistance, mais ça peut prendre un certain temps avant d'obtenir une réponse si vous utilisez la version gratuite. Il existe un excellent subreddit ProtonVPN où les employés répondent aux questions la plupart du temps dans les 24 heures. J'aime ça car c'est efficace et ça encourage une discussion honnête. Malheureusement, il n'y a pas de chat en direct sur leur site web, donc dans tous les cas, vous devrez attendre une réponse. Surfshark cependant offre un excellent chat en direct 24 heures sur 24. Vous pouvez également soumettre un ticket ou consulter sa FAQ et ses tutoriels complets. Grâce à l'assistance par chat en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Surfshark gagne ce round. Nos concurrents peuvent-ils contourner les pare-feux gouvernementaux difficiles dans les pays où Internet est restreint, notamment en Chine ? Oui, pour ça, Surfshark dispose du mode No Borders qui permet d'accéder à tout type de contenu censuré. Il dispose en plus du mode camouflage qui déguise le trafic VPN en le faisant ressembler à du trafic normal. Surfshark est donc une option viable pour la Chine. Il y fonctionne de manière fiable. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose de ProtonVPN. Il offre une grande sécurité, mais pas de mode furtif, donc il peut être détecté et bloqué. Il a également moins de serveurs en Asie. Ainsi, même s'il fonctionne, ses vitesses peuvent être faibles. Grâce à ses grandes vitesses et son mode camouflage, Surfshark gagne un autre round du match ProtonVPN contre Surfshark. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la catégorie la plus cruciale. Nos deux concurrents ont des forfaits coûteux et des forfaits à bas prix. Bien sûr, ProtonVPN a son fameux forfait gratuit. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans mes avis sur les meilleurs VPN gratuits. Gardez à l'esprit que ce forfait est limité, mais la confidentialité et la sécurité restent excellentes. C'est l'une des meilleures options parmi les VPN gratuits. Surfshark n'a pas de version gratuite. À la place, il y a un essai gratuit de 7 jours pour Android et iOS et une garantie de remboursement de 30 jours, grâce à laquelle vous pouvez essayer le service et demander un remboursement complet si vous décidez d'annuler dans ce délai. ProtonVPN est moins cher si vous envisagez un abonnement d'un mois, même avec le plan Plus. Le forfait de base de ProtonVPN est également moins cher que le forfait 6 mois de Surfshark, mais vous bénéficiez de beaucoup moins d'avantages. Surfshark est moins cher si vous envisagez un abonnement à long terme. Le forfait le plus cher de ProtonVPN offre 5 connexions supplémentaires et vous bénéficiez de leur légendaire service de messagerie. Cela pourrait être une excellente option pour ceux qui ont besoin d'une sécurité supplémentaire. Les deux services ont d'excellentes options de prix bon marché, donc ce round est un match nul. Ces services ont tellement à offrir, mais ils ont aussi quelques défauts. Surfshark n'a pas de version gratuite ni d'application pour Chromebook. ProtonVPN est plus lent, a moins de fonctionnalités et a du mal à contourner la censure chinoise. Les torrents sont lents en dehors de l'Asie et de l'Europe. Il a des options limitées pour les Smart TV et n'a pas d'assistance par chat. Mais lesquels de ces inconvénients ont vraiment de l'importance ? Il est vraiment dommage que Surfshark n'ait pas de version gratuite. Surfshark est un service formidable, mais qui n'aime pas les choses gratuites ? Je dirais que ça n'a pas trop d'importance que ProtonVPN n'ait pas d'assistance en direct par chat, car vous pouvez généralement obtenir de bonnes réponses au ticket dans un délai raisonnable. Les options limitées de Smart TV ne sont pas trop graves non plus, car vous pouvez toujours configurer vos appareils pour utiliser le VPN via routeur. Les vitesses sont suffisamment bonnes pour un usage général, surtout si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le service pour jouer. Et le service dispose toujours de quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes, surtout sur le forfait plus. Le reste des défauts de ProtonVPN nécessitent cependant une certaine réflexion, afin que vous puissiez décider s'ils vous affecteront. Les ressortissants chinois ou les visiteurs en Chine ne devraient pas compter sur ProtonVPN pour les aider à contourner la censure. De la même manière, si vous voulez utiliser un VPN pour du streaming à grande échelle, ou si vous voulez télécharger en Amérique, en Afrique, en Australie, vous voyez le tableau. ProtonVPN n'est pas votre meilleur choix. Il est clair que nous avons un gagnant dans ce comparatif entre Surfshark et ProtonVPN. Sur les 8 catégories, Surfshark en a remporté 7. La dernière a été un match nul. Le trophée va à Surfshark VPN aujourd'hui, mais ne jetez pas tout de suite ProtonVPN. Surfshark est un VPN rapide avec beaucoup de polyvalence, d'applications et de fonctionnalités. Il est idéal pour le torrenting, le streaming et les voyages. Mais ProtonVPN est un service vraiment solide avec l'une des meilleures versions gratuites disponibles. Si vous voulez un VPN pour protéger votre vie privée à un coût littéralement nul, ou simplement un service de base avec quelques bons extras de sécurité, c'est l'idéal. Et n'oublions pas le mode complémentaire très pratique, ProtonMail, pour des communications sécurisées. Maintenant que vous connaissez notre choix favori dans ce comparatif entre Surfshark VPN et ProtonVPN, n'oubliez pas le lien dans la description ci-dessous. Il y a un code promo pour Surfshark qui vous attend, ainsi qu'une superbe offre de réduction sur ProtonVPN. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos expériences avec Surfshark ou ProtonVPN dans les commentaires ci-dessous. J'aime bien lire vos avis. Et abonnez-vous à cette chaîne pour votre dose hebdomadaire d'infos et de tutoriels sur les VPN, et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada